Musique Romana, tu disais que pour toi la vision sans tête, ce n'était pas encore quelque chose qui était évident. Est-ce que pour d'autres personnes c'est aussi un peu, peut-être encore un peu fluctuant ? En général, dans les pratiques de la vision sans tête, nous les faisons les yeux ouverts. Ce que tu as dit, c'était plus difficile pour toi de sentir la présence les yeux ouverts. Alors, on peut peut-être, une petite pratique qui m'est venue face à quelqu'un qui était assez réticent aussi pour la vision sans tête, les yeux ouverts. Évidemment, nous pratiquons la vision sans tête à partir de la vision, donc le grand œil ouvert, les yeux ouverts. Mais je vais vous proposer de pratiquer la vision sans tête, en quelque sorte, les yeux fermés. Nous allons nous poser la question, non pas « qui suis-je ? » mais une modalité un peu différente « où suis-je ? » d'accord ? « Où est-je ? » Habituellement, en tout cas conventionnellement, tant qu'on ne s'est pas posé de véritables questions à propos de qui l'on est, tant qu'on n'a pas remis en question la nature de la réalité, on s'est tous pris pour quelqu'un qui se situait quelque part, peut-être, derrière les yeux, dans la tête, justement. En tout cas, quand on est occidental, c'est plutôt là qu'on se situe, même si parfois on pointe vers le cœur. Et ça semble assez logique, puisque quand j'ai les yeux ouverts, le monde apparaît. Quand je ferme les yeux, le monde disparaît. Je les rouvre, le monde réapparaît. Donc, forcément, il est facile de croire que je me situe quelque part derrière les paupières, non ? En tout cas, c'est la convention habituelle. Donc, quelque part, là, dans le cerveau, c'est la vision matérialiste. D'ailleurs, on a très longtemps cherché la conscience en ouvrant les cerveaux, comme il faut le savoir. C'est quand même un truc, là... Autopsie du cerveau. Non, non, mais sur des êtres vivants aussi. C'est là, la même cruauté, la même folie que l'on exerce sur certains animaux, certains cobayes. Mais en tout cas, on est d'accord qu'on s'est tous un petit peu pris pour ça. Et peut-être encore, il y a encore des réminiscences. Alors, on va poser comme ça les deux mains sur les jambes, sur les cuisses. Pour ne pas se fatiguer, parce qu'ici, on n'est pas, comme on disait à table, moi je suis pour le code, pas le pied de biche. Les méthodes en douceur. Révélez le soi en douceur. Sans forcer. Donc, on va fermer les yeux. Et vous allez pointer quand même vos deux index. Vers là où, peut-être encore, vous pensez vous situer. Vous pensez peut-être être localisé quelque part derrière les yeux, dans le cerveau préfrontal. Donc, vous pointez vers le front, vers les yeux, là où vous pensez être. Vous êtes à quelques centimètres de là où, souvent, peut-être, vous vous localisez. Par inattention, par inadvertance, par habitude, par peur, par je ne sais quel subterfuge. Et donc, nous pointons les deux index vers là où il pourrait y avoir quelqu'un, peut-être. Et donc, ces doigts pointés semblent poser la question, où es-tu ? Où suis-je ? Où est-je ? Alors, le premier qui voit « je » apparaître, il nous fait signe, d'accord ? N'est-il pas évident que dans l'instant, dans l'évidence de l'instant, de l'expérience directe, que si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à la pensée, qui, évidemment, ne sont que des réminiscences du passé, donc la mémoire, c'est du passé, mais nous, on veut savoir qui l'on est maintenant. Parce que moi, ce que je suis est ici, est maintenant. C'est là, maintenant. Donc, je pointe vers là où je me suis longtemps localisé, je ne trouve rien, absolument rien. C'est vide. La tête est complètement vide. N'est-ce pas la même expérience pour vous ? Oui. On pointe vers un vide. Oui. Et ce vide, il est vraiment totalement vide. Il est tellement vide qu'il n'y a rien, en tout cas aucune chose. Nothing. C'est une non-chose. Je pointe vers une non-chose. Et pourtant, je sens que je suis là. Mais je ne suis pas quelque part. Mais c'est un vide qui est plein, on pourrait dire d'une présence, non ? D'une conscience. C'est habité, c'est vivant. C'est conscient. Et dans ce vide, auquel vous ne pouvez pas, comme moi, je suppose, trouver de limites, il peut y avoir des sensations. Il peut y avoir des sons qui apparaissent, qui disparaissent. Il peut y avoir des odeurs, des goûts qui vont et viennent. Il peut y avoir des pensées, des images mentales, des histoires, des scénarios. Des petites vidéos, des petits films. Tout ça, ça apparaît, tout apparaît dans le vide. C'est complètement vide. Il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un en direction du doigt. Il n'y a pas une entité séparée, auteur des pensées, auteur des actes, qui serait au contrôle de la vie de ce corps, de cet organisme corps mental. Il n'y a pas de jeu séparé. Moi, je ne trouve qu'un grand espace vide. qui accueille. Maintenant, redressez-vous en gardant les doigts pointés vers cette supposée tête où il n'y a personne. Et puis, éloignez les deux mains de la tête, toujours les yeux fermés. gardez peut-être qu'une main qui pointe. Et maintenant, je vais vous demander d'ouvrir le rideau des paupières. Tout d'un coup, le doigt continue à pointer vers un espace vide. Et il n'y avait pas de tête, les yeux fermés. Et il n'y en a toujours pas les yeux ouverts. Et maintenant, cette vacuité infinie, sans forme, accueille en plus des couleurs, des amis qui sont là, des formes, un monde. C'est un vide conscient. Un vide infini qui accueille. Je ne sais pas comment ça opère pour toi. C'était un petit clin d'œil pour toi, Romana. Oui, j'ai eu un petit déclic. L'étoffe de la sagesse est faite de toutes ces petites prises de conscience. Parfois, c'est le grand waouh et parfois, c'est des petits waouh qui est l'un dans l'autre. Toujours l'autre dans l'un. C'est une autre façon de réaliser qu'il n'y a personne. que qui est C'est un défi qui est l'un qui est d'une nouvelle n'y a d'un qui est à l'autre. C'est un n'y a qui est bien. Alors, je Qui vient, qui vient, qui vient de l'absence Qui se rêve, se rêve présent, s'y donne naissance A ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on m'a dit Mais la vie, c'est quoi, c'est quoi ? La vie n'est que dense, évidence de l'unique présence Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence Ta-da-da-da-da-da-di-da-da-da Ta-da-da-da-da-da-da-da-da Comme la rose fleurit sans cause Tout se déploie au cœur du virtuose Je suis tué et ici tous osmoreux Je suis tué et nous sommes comme elle Fait de la même substance Présence C'est vraiment maintenant que ça commence Je m'émerveille en ce silence Tout nez et tout meurt dans la présence Je m'émerveille en ce silence Qui vient de l'absence Qui vient de l'absence Ici commence Je m'émerveille en ce silence Je m'émerveille en ce silence Je m'émerveille en ce silence J'ai tant cogné à ta porte Pour te connaître, vérité J'ai frôlé folie J'ai cogné et cogné jusqu'au sang Un jour la porte s'est ouverte Et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur C'est le mystère infini de l'un Jouant à être deux Pour danser avec lui-même Tout ce chemin C'est plaisir, la souffrance Pour croire que tout ça Ma cœur est vivante Je suis tué Et nous sommes comme elle Vêtue de chair D'une drôle d'absence C'est le jeu de la présence Tout ce chemin C'est le jeu de la présence D'une drôle d'absence D'une drôle d'absence D'une drôle d'absence